La Trinité-sur-Mer, c'est la croisière, c'est la plaisance, mais c'est aussi la course à la voile. Chaque année, le port accueille les plus grands rassemblements européens, tels que le Tour de Belle-Île ou le Spie Ouest-France. Et c'est ce qui fait de la Trinité-sur-Mer la deuxième mec de la voile, après cause en Angleterre. On regarde tout ça en images. Avec l'essor du tourisme nautique, le petit port de pêche de la Trinité-sur-Mer s'est transformé pour devenir aujourd'hui l'un des principaux ports de plaisance en Bretagne. Avec son accès direct sur le magnifique plan d'eau de la baie de Quiberon, la Trinité est aussi devenue l'un des lieux de régate les plus importants d'Europe. Chaque printemps, l'exceptionnelle situation géographique de la Trinité permet d'organiser des rassemblements géants, réunissant plusieurs centaines de bateaux sur la ligne de départ. Ces rendez-vous sont devenus incontournables pour les amateurs et les skippers chevronnés. C'est le cas tous les ans depuis 1978 avec le Spie Ouest-France. Toutes les séries de courses croisières s'y retrouvent pendant le week-end de Pâques où plus de 500 bateaux amateurs éclairés ou professionnels jouent des coudes sur les parcours des régates mouillés en baie de Quibon. Un peu plus tard dans la saison, le Tour de Belle-Île, un rassemblement plus récent mais tout aussi populaire, emmène la flotte à la journée depuis la Trinité pour une boucle autour de Belle-Île-en-Mer. L'événement créé en 2008 est une course croisière ouverte à tous les types d'embarcations. Les plus petits bateaux mesurent 6,50 mètres et côtoient les grands multicoques de course au large. Rassemblés dans une ambiance de fête, grands skippers, vieux loups de mer ou amateurs passionnés, en famille ou en solo, personne ne veut manquer ses rendez-vous, surtout quand le vent et le soleil sont de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada